Les conditions carcérales, je ne peux pas me vanter pour dire qu'elles sont meilleures. Parce que prévu 500 comme capacité d'accueil, aujourd'hui nous sommes à trois fois plus. Nous sommes à 1 400, nous en entour. Donc allez-y comprendre, une maison qui est prévue pour 500 personnes, et on y met trois fois plus. Donc les conditions ne seront plus les mêmes. Donc il y a ce qu'on appelle une violation sur la carte du droit de l'homme. Parce que les gens vivent dans un confinement. Quand ils vivent dans un confinement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'aise dans le problème, c'est de voir comment il faut les engorger. Les engorger, c'est-à-dire par la libération, par le traitement au quotidien des dossiers judiciaires, par le suivi de tous les détenus prévenus qui sont là-bas, pour leur permettre de passer devant leur juge naturel, afin de présenter leurs moyens de défense. Et quand ils sont condamnés, et pensez aussi, il y a aussi notre misère quand ils sont condamnés, nous avons autant de misère, parce que ce n'est pas une fatalité quand on est condamné. Il y a tellement d'ouvertures qu'on a données. Quelles sont les ouvertures ? Nous avons la grâce présidentielle, on peut les proposer, on peut les sortir. Il y a la proposition de libération conditionnelle, c'est-à-dire ceux qui ont un tel quart de peine. Par exemple, on a déjà fait deux ans et demi, on a déjà un quart de peine, on est éligible à la libération conditionnelle. Il y a aussi le mandat d'élargissement, c'est-à-dire un acquittement. Donc il y a tellement de moyens, quand on est condamné, ce n'est pas la fin de bon. Il y a toujours une nouveauté pour partir. Mon majeur, nul de d'autre était soumis à des traitements QL, il y met un dégradant, nous dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que moi, cet adage ou cette approche est bien respectée dans la presse centrale de Boucafou ? Moi, j'ai dit que ça, c'est l'ensemble des règles minimums des Nations Unies qui en parlent. C'était des instruments les plus importants, qui nous aient de nous faire passer avec, en dehors de l'adance 354, et d'autres, le code de procédure, et le canal, tout ce qu'on voulait. Mais nous savons que ces conditions-là, nous devons les accepter en tant que telles. Vous n'allez pas me dire que le magistrat ne peut pas faire le travail et la répression. Sinon, s'il n'arrête pas, la société civile va encore crier. Mais, au fur et à mesure que nous sommes en déchaînés, nous les disons pour que ça arrive à l'orée de l'autorité, que l'autorité va trouver toujours des solutions. A chaque fois, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi nous disons que, notre problème, c'est-à-dire dénoncer. Quand il y a des problèmes, nous disons, écoutez, attention, quelque part, ça ne va pas, il n'y a plus de gens, il faut les transférer pour désengorger tant soit fait. A ce que ces gens-là trouvent aussi les conditions minimales prévues par le droit de l'homme, le droit fondamental. Je pense que nous avons trouvé au plus bas niveau de cette prison, quand nous sommes arrivés, il y a de cela une année. Cinq ans. Exactement. Nous avons pu faire le nécessaire pour remonter à un niveau acceptable cette prison et aujourd'hui, on nous appelle prison pilote. Il y a eu quand même certaines avancées, c'est un petit peu actuel. Dans la détention, le comportement même du détenu, c'est qu'il n'existait pas avant. C'est-à-dire, la psychologie pénitentiaire est dans. Nous sommes allés vers ces gens-là, parce que notre raison d'être sur les détenus, sans détenir, nous n'avons pas existé. Nous sommes allés vers eux, nous les avons écoutés, nous avons pris en charge du problème et nous sommes allés voir qui de droit. Parce que vous devez comprendre que le service pénitentiaire, c'est le troisième maillon de la chaîne pénale. Nous, nous sommes gardiens. On nous envoie tout ce que la société a venu pour les garder, les réinsérer, ensuite les resocialiser le moment venu. Donc, tous les dépensants de nous, nous envoient le service officiel qui arrête et qui libère.